Le Réseau COGECO vous présente Mythe et complot Mythe et complot Phénomènes étranges et inexpliqués Histoires insolites Énigmes non résolues Avec l'enquêteur du paranormal Christian Page Et Jeffrey Souverani Mythe et complot, deuxième édition au 98.5 Montréal, au FM 93 et au 147 Outaouais. Christian, bonjour. Salut Jeff. Christian, deux rendez-vous ce week-end, aujourd'hui mais aussi demain, 14h pour un spécial de deux heures de Mythe et complot. Aujourd'hui à l'émission, on parle de mort imminente. Oui, les expériences de mort imminente, ce sont ces expériences vécues au seuil de la mort. Donc, on le sait lorsque des gens vont décéder durant le court au moment où, avant qu'on les ramène, bien sûr, à la ville, il y a parfois certains d'entre eux racontent une expérience tout à fait transcendante et c'est justement ce sujet qui va être l'objet de notre thématique du jour. Longtemps considérés comme des phénomènes paranormaux, les expériences de mort imminente ou EMI, ou EMI qu'on va utiliser pendant l'émission, sont maintenant étudiés par des scientifiques et des médecins. EMI est défini selon les deux écoles, selon deux écoles, c'est-à-dire celle qui dit que le cerveau vit au moment de la mort imminente une hallucination et l'autre école qui dit que le cerveau n'est pas la seule entité à gérer la conscience humaine. Oui, et c'est vrai que dans ce que tu viens de dire, il y a quand même deux choses très importantes, c'est-à-dire que dans un premier temps, les expériences de mort imminente, et c'est peut-être pourquoi le sujet est si intéressant, c'est un débat qui se fait dans des sphères académiques, c'est-à-dire que, bien sûr, on en parle autour de la table, c'est fascinant, on connaît peut-être des gens qui ont vécu ce genre d'expérience, mais le débat sur la réalité de l'expérience et bien sûr la portée de l'expérience se fait dans des milieux académiques. On retrouve des urgentologues, des neurophysiciens, des neurochirurgiens qui nous parlent de ces expériences-là, qui chacun, bien sûr, a sa petite opinion, qui ont des visions, des interprétations d'expériences, mais ça se fait dans des sphères académiques. Et ensuite, comme tu l'as mentionné, bien sûr, c'est le grand débat de la science versus, disons, presque la foi, parce qu'on est ici, avec l'expérience de mort imminente, on est réellement dans l'antichambre du mysticisme. C'est-à-dire, si l'expérience n'est qu'une hallucination du cerveau, comme le soutient une certaine école dont tu as parlé, bien sûr, ça ferme peut-être la porte à une vie après la mort. En revanche, si l'expérience n'est pas une hallucination du cerveau, alors, bien sûr, c'est la porte ouverte sur une transcendance, un autre quelque chose, un ailleurs. Dans ce cas-là, est-ce que l'humain, dans certaines circonstances, notamment en situation de mort clinique, pourrait devenir omniscient, tout voir, tout savoir autour de lui? C'est l'une des grandes questions que posent, bien sûr, ces expériences de mort imminente, parce que dans l'expérience vécue, il y a souvent une perception agrandie de l'environnement du sujet. Alors, les éléments qui reviennent de manière générale dans Lémi-Christian. Oui. En fait, l'expérience de mort imminente, on l'a mentionné, c'est l'expérience au seuil de la mort. Ces expériences nous sont, en fait, il a fallu attendre à peu près les années 60 pour que nous, les Occidentaux, on s'ouvre à ces expériences. Mais en fait, les expériences de mort imminente ont toujours été omniprésentes dans la culture humaine. On a des récits, par exemple, qui datent du 5e ou 6e siècle, où un légionnaire romain, décédé au champ de bataille, a rapporté avoir survolé le champ, avoir vu ses compagnons qui avaient été trucidés par l'ennemi, avant de regagner son corps. Et là, on parle d'une chronique qui remonte à l'Antiquité. Et ensuite, on a Jérôme Bosch, par exemple, au 17e siècle, a fait une peinture où on voit une espèce de tunnel, des gens dans le tunnel, qui représentait l'expérience d'une mort imminente. Mais c'est vraiment, nous, en Occident, et c'est vrai que ça faisait partie d'une certaine culture orientale, aussi, c'est l'idée de cette vie après la mort. Mais en 1960, à peu près, des scientifiques américains ont commencé à colliger l'ensemble de ces récits. Et en fait, le momentum arrive au milieu des années 1970, avec la publication d'un ouvrage qui va devenir un best-seller, qui va révéler l'expérience d'une mort imminente aux Occidentaux, et qui pose aussi la fameuse question, qui sera aussi notre question du jour, y a-t-il une vie après la mort? Et cet ouvrage, c'est l'ouvrage du docteur Raymond Maudit, La vie après la vie. Et c'est un ouvrage qui est un best-seller et qui est encore aujourd'hui considéré un peu comme la référence de tous les livres sur les expériences d'une mort imminente. Et permets-moi de m'adresser à ceux qui, comme moi, s'étaient jamais intéressés à la chose. Vous l'apprendrez pendant l'émission. Mais on n'est pas dans l'ésotérisme. Il s'agit plutôt d'un phénomène raconté par des millions de gens et qui intéresse la science. Voilà. Parce que dans le cas de l'expérience de mort imminente, ici, le débat n'est pas de savoir si les gens ont réellement vécu cette expérience. Tu as mentionné d'entrée de jeu que quelque chose comme 8 millions d'Américains, à peu près, avaient vécu ce genre d'expérience. Et là, on ne parle que des statistiques aux États-Unis. Donc, si on déborde, on a à peu près les mêmes statistiques dans les grands pays occidentaux de gens qui disent avoir vécu ces expériences. Et c'est quand même assez étonnant. Les gens qui vivent des morts cliniques ne vivent pas tous des expériences de mort imminente. Le nombre varie entre 10 et 30 % selon les statistiques. Donc, de 10 à 30 % des gens qui vivront, qui connaîtront une expérience de mort clinique auront l'impression d'avoir vécu cette expérience de mort imminente. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas vécu. Ça veut peut-être dire qu'ils ne s'en rappellent pas. Mais ici, le débat est l'expérience, elle est réelle. Les gens racontent ces expériences-là. Elles correspondent à des caractères, à des phases très précises. En fait, il y a cinq phases des expériences de mort imminente. J'y reviendrai. Mais l'expérience, elle est bien réelle. Mais encore une fois, on pose la question, s'agit-il d'une hallucination du cerveau ou sommes-nous au seuil de l'au-delà? Et au cours de l'été, l'Université de Liège, en Belgique, a publié une nouvelle étude sur les expériences de mort imminente. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient confirmer d'une certaine façon ce qui nous était quand même connu depuis un certain temps. Mais en même temps, c'est un peu le caillou dans la chaussure. Parce que, tu vois, dans les expériences de mort imminente, il y a cinq phases à peu près. Donc, la première, on va la résumer pour les auditeurs. La première phase, c'est la personne qui décède cliniquement. Il a soudainement une impression de bien-être. Quelque chose qui le transcende, qui défend son corps physique. C'est l'étape numéro un. Étape numéro deux, il a l'impression de quitter son corps. Il se voit souvent, dans les récits, il se voit comme flottant au plafond. Il peut même voir, dans certains cas, son corps physique sur lequel, par exemple, des médecins ou des infirmières vont tenter de le ranimer. Ensuite, arrive la phase trois. C'est le départ. On a l'impression de glisser vers quelque chose. Ça peut être, par exemple, la décorporation. La décorporation, mais aussi un voyage. Dans certains cas, on va décrire comme le passage dans un tunnel. Et ensuite, il y a de l'autre côté, la phase quatre, donc la perception d'une sorte de lumière, une sorte d'amour qui semble envahissant de partout. Encore là, le sentiment de bien-être est omniprésent. Et arrive la phase cinq, la plus complexe. C'est, disons, je pourrais appeler ça la phase où il y a une rencontre personnalisée avec la lumière. Donc, les gens ont l'impression que cette lumière devient ou des gens décédés qu'ils ont connus, ou ça devient, selon les croyances religieuses, Dieu, Mahomet, Bouddha, peu importe. Mais il y a quelque chose dans cette lumière et là, le sujet aura à prendre une décision ou de rester ou de revenir. Et généralement, lorsqu'il revient, il a l'impression de faire un retour en arrière. Souvent, c'est accompagné d'une espèce d'image, de flashback de notre vie qui défile sous nos yeux et c'est le retour dans le corps physique. Donc, ce sont les cinq grandes phases de la mort imminente. L'Université de Liège, par son étude, confirme ces phases-là, mais ce qu'elle dit, c'est, attention, ce n'est pas toujours dans le même ordre. Et c'est ça qui est un peu agaçant parce qu'on avait quand même de bonnes idées, de bonnes avenues d'ordre neurologique pour expliquer ce qui se passait. Mais si les phases n'interviennent pas dans le même ordre pour tout le monde, là, on a quand même un petit problème parce qu'en réalité, la mécanique neurologique doit être à peu près la même pour tout le monde. Et la chose qu'on apprend de ces expériences, corrige-moi si je me trompe, c'est qu'il y a des gens avec aucune activité cérébrale ou une activité réduite parce qu'ils sont, par exemple, dans le coma sont malgré tout capables d'avoir une perception. Et certains vont même jusqu'à dire que la perception existe sans aucune activité cérébrale. Et là, et en fait, là, c'est vraiment le nœud gordier. Comment trancher cette histoire-là? Parce qu'il faut comprendre que la mort, pour nous, occidentaux, c'est une sorte de convention. C'est-à-dire, il y a un siècle, un arrêt cardiaque était synonyme de la mort. Aujourd'hui, on s'entend, il y a 50 ans, on disait, l'encéphalogramme plat était synonyme de la mort. Ça, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Donc, le sujet est monitorisé, donc il est branché à des appareils et les appareils indiquent qu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Et, je dirais, au cours des 20 dernières années, on a peaufiné un peu cette approche-là en disant, attention, peut-être qu'il y a encore de l'activité qui se produit dans des sous-couches du cerveau qu'on n'est pas capable de documenter. Alors, on a accepté que l'absence de réaction était en fait le concept de la mort. Donc, absence de réaction à la rétine de l'œil, absence de réflexe. Alors, à ce moment-là, Jeffrey, si tu as signé ta carte de don d'organe, c'est à ce moment-là que ça risque de se passer. Alors, mais tu vois, on n'est pas toujours certain, même encore aujourd'hui, je ne serais pas étonné que dans 20 ou dans 30 ans, on recule encore ces frontières de la mort. Donc, même quand on a l'impression que le cerveau ne fonctionne plus, est-ce que réellement il ne fonctionne plus? On sait qu'à partir d'un arrêt cardiaque, de 15 à 30 secondes après l'arrêt cardiaque, le cerveau commence à s'arrêter. Donc, il commence à perdre des fonctionnalités. Est-ce qu'après, justement, ces 15 secondes-là, il y a des gens qui vivent le récit, vivent l'expérience éminente? Et là, ça nous fait poser toutes ces questions-là. Est-ce que les images qu'ils voient sont à l'extérieur de leur cerveau, à l'extérieur de leurs souvenirs? Et le fait aussi, Christian, que les récits se ressemblent parce que c'est ce qu'on apprend dans l'étude de Liège en Belgique. Les récits se ressemblent. Est-ce que ça se ressemble parce qu'on a des références communes, par exemple, la culture judéo-chrétienne? En fait, ces études ont été menées partout à travers le monde et ce qu'elles montrent, c'est que les cinq phases que j'ai expliquées, les cinq phases de la mort éminente ne sont pas toujours présentes. Il y a des gens qui vont passer de la phase 1 à la phase 2, phase 4, il n'y aura pas de phase 3. Donc, quand la phase n'est pas présente, elle n'est tout simplement pas présente, mais lorsqu'elle est présente, elle est décrite à peu près de la même façon par les sujets. Et en fait, l'expérience est la même, ce n'est que le vocabulaire qui change en fonction des croyances. Donc, si tu es d'obédience judéo-chrétienne, tu auras un discours. Si tu es musulman, tu auras un autre discours. Mais fondamentalement, l'expérience ou l'imagerie reste la même. Merci, Christian. Dans deux minutes, on va poursuivre sur les expériences de mort éminentes qui amènent certains à penser qu'un au-delà existe. toujours croyez-vous à la vie après la mort. 514-790-9850 1-866-790-9850 Mythe et complot au pluriel à cogecomedia.com Merci d'écouter le réseau Cogéco. On revient dans un instant. Vous pouvez nous répondre aussi sur l'application Cogéco Live. 14h19, dans un instant, on veut savoir si vous croyez à l'au-delà. On prendra vos appels. Christian, pour l'instant, une compagnie propose aux gens de vivre la mort imminente carrément. Oui, tu vois, on en a parlé de ces fameuses cinq étapes de l'expérience de mort imminente. Alors, voilà qu'au cours de l'été, il y avait dans la région de Los Angeles une sorte de salon de haute technologie où on présentait toutes sortes, en fait, la science de demain, les gadgets de demain. Et parmi l'une de ces compagnies, il y avait une compagnie qui s'appelle Flatline VR. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont démontré ou présenté là-bas, c'est une expérience de mort imminente en réalité virtuelle. Donc, tu te retrouves, en fait, dans une ambulance et là, on te place sur la tête un casque de réalité virtuelle et tu vas vivre l'expérience de la mort imminente comme si tu y étais. Avec la lumière et tout. Avec la lumière et tout. Et ces gens-là se sont inspirés d'une expérience qui remonte dans les années 1950 qui a été très peu popularisée en fait parce qu'il s'agit d'une expérience, il faut bien comprendre et je l'ai mentionné en début d'émission que les expériences de mort imminente nous sont connues ici en Occident. En fait, elles ont été révélées de manière populaire par l'ouvrage du docteur Raymond Maudis, La vie après la vie. Mais déjà quand même dans les années 40, 50, 60, des gens avaient vécu des expériences comme celle-là. Et c'est l'histoire de Gloria. Gloria est une femme qui a été transportée à l'Huptal. Elle a fait une fausse couche et là, en hémorragie, on l'avait placée dans une aile qui était dans une aile d'un hôpital qui était fermée. Et là, elle a vécu son expérience de mort imminente. Elle a échangé par la suite. Elle est revenue à la vie. On l'a retrouvée, je pense, deux jours plus tard. Elle est revenue à la vie. Elle était en ce moment-là moribonde bien sûr parce qu'elle n'est pas morte, on l'a bien compris, pendant deux jours. Mais il y a eu une période où elle a décédé. Elle est revenue à la vie d'elle-même. Elle est demeurée moribonde peut-être pendant une journée. Et là, après cette expérience-là, lorsqu'elle a pris du mieux, elle a commencé à écrire à des proches, à des amis, confiant un peu quelle expérience qu'elle avait vécue. Et c'est l'un des tout premiers récits écrits que l'on a ici en Occident de manière moderne de cette expérience de mort imminente. On a pris donc ce témoignage. Et imagine-toi, Jeffrey, tu as le casque sur la tête, tu es plongé dans une vision d'un tunnel et d'une lumière. Et voici un peu ce que VR te propose. Je me souviens d'être pulled dans un vortex spinning. Je me souviens que mon corps était en train de se dérouiller. Je me suis paniqué et je me suis battu tenter de agarrer les côtés du vortex. All I could think of was my torture. Mais il n'est pas alors la dame disait mon corps a été transporté comme dans un vortex et j'ai paniqué. Voilà. Et elle se dit non, not now, pas maintenant parce qu'évidemment elle se sentait partir. C'était l'expérience de la mort. Alors eux, ce qu'ils souhaitent faire bien sûr avec cette mise en scène un peu, c'est de pouvoir se promener dans les centres et peut-être comme le centre des hautes technologies ici à Montréal qu'on a dans le Vieux-Port, pouvoir éventuellement permettre au public de vivre cette expérience de mort imminente et j'imagine qu'ils seront certainement nombreux à vouloir faire l'expérience avant d'attendre le dernier rendez-vous. On va parler maintenant à Villemeyer. Villemeyer, bonjour. Bonjour Villemeyer. Bonjour. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Ce n'est pas Villemeyer, c'est Gilbert. Oh Gilbert, j'avais mal compris. Gilbert, croyez-vous à l'au-delà? Oui, non, j'ai vécu un type d'expérience comme ça en 74 méningite que j'ai eue lorsque j'étais enfant. Ça a été les nerfs optiques de mes yeux et puis bon, j'étais un aimant appelé pratiquement le cobaye de l'hôpital Saint-Huchisne. Toute nouvelle technologie et on l'essayait sur moi et bref, j'ai vécu ce type d'expérience. Je peux vous dire que je ne comprends pas la pub que vous avez passée. c'est comme épeurant avec la musique et ces choses-là. Mais vous, Gilbert, vous étiez zen, vous vous sentiez libéré. Comment vous vous sentiez? Je ne me suis jamais aussi bien senti qu'à ce moment-là. OK. Je voyais, par contre, ce qui était un petit peu horrible, c'était que je voyais toute l'opération qui se faisait. J'étais apparaît comme si j'étais au-dessus de moi. Vous étiez omniscient. Vous pouviez tout voir, tout savoir. J'étais apparaît comme un effet miroir. On se voit en envers. Mais vous, est-ce que vous aviez comme une angoisse par rapport à ça? On se voit, on voit les, j'imagine, les infirmières, les médecins qui sont autour, qui s'affairent autour de nous. Est-ce que vous aviez de l'angoisse? Je n'ai pas eu d'angoisse, non. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire pourquoi je n'avais pas d'angoisse. Mais je n'avais pas d'angoisse. Moi, c'était comme un jeu. Il faut dire que j'étais enfant aussi. Et lorsque je suis revenu à moi, lors de mon réveil, après l'opération, j'ai regardé l'infirmière et elle est venue aussi blanche que son soudre qu'elle portait, l'infirmière. je lui ai dit, elle dit, bonjour, Sulebert, elle dit, tu vas bien? Oui. J'ai dit, merci pour, malgré les difficultés que le médecin a eues, merci de l'avoir aidé pour me refermer. Correct. Je peux-tu vous dire que l'infirmière est venue blanche? Parce que là, je lui disais, je vous sauve les étapes, mais je lui expliquais tout, 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 tout l'opération. que moi, j'avais vu. Et aussi, ça marche comme, c'est spécial, c'est pareil, comme ça, si ça va, comme vous, vous parliez d'étapes, là, tout à l'heure. Ça va vite, hein, Gilbert? ça va très vite et on passe d'une étape à l'autre et je peux vous dire que j'ai été même chez moi, comme parfait de cette chaîne, je me suis retrouvé chez moi et j'étais à côté de ma mère debout et suite à ça, c'est pareil comme, si je pars de là, puis je m'en vais vers un autre endroit. à un autre endroit. Gilbert, merci. Merci beaucoup de votre appel. En fait, ce que raconte Gilbert aussi, c'est comme, ce qui est très intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que lorsque l'expérienceur, c'est le nom que l'on donne aux gens qui vivent ce type d'expérience, tu vois, Gilbert raconte cette expérience-là, j'étais zen. C'était un enfant à l'époque. Et tu vois, dans le cas des expériences de mort imminente, et c'est quand même pas un sujet, c'est pas un élément négligeable pour les gens qui ont vécu cette expérience, parce que depuis le début de l'émission, Jeff, on se dit, oui, bon, la communauté scientifique pense qu'il pourrait s'agir d'une hallucination du cerveau, puis d'autres croient que c'est peut-être réellement une vision, un aperçu de l'au-delà, mais pour les expériencers, les gens qui vivent l'expérience, et moi, j'en ai rencontré plusieurs dans mes enquêtes, des gens qui avaient vécu cette expérience. Eux, ils n'ont pas de doute. Ils n'ont pas de doute, et ce débat-là, ils sont scientifiques, ils s'en foutent carrément. Pour eux, dans bien des cas, l'expérience de mort imminente est une expérience qui a été transcendante. Ils ont été transformés par cette expérience, ils ont une vision différente. Il y a eu la personne avant l'expérience et la personne après, et il y a un monde entre les deux. Ces gens-là sont transformés, ils n'ont plus les mêmes valeurs, ils n'ont plus le même regard sur la vie, ils sont vraiment transformés. Et pour eux, c'est d'abord ça l'expérience de mort imminente, c'est une renaissance, un début à quelque chose de différent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que les gens qui ont vécu ce genre de choses-là, je lisais des témoignages hier soir, disent, ben, on se sent serein face à la mort, désormais on sait ce que ça va être, on n'a pas peur de mourir. Et c'est vrai que la mort est plutôt angoissante. Alors, évidemment, l'expérience de mort imminente transcende ce sujet-là et c'est assez amusant aussi parce que quand on raconte, les gens racontent leur expérience, on l'a mentionné, on a ces étapes. L'étude de Liège montre que les étapes ne sont pas toujours les unes derrière les autres, ne s'emboient pas les unes derrière les autres comme en suivant un modèle très précis. Et là, et on pourra en reparler un peu plus tard, mais c'est là qu'on a un problème d'ordre neurologique parce qu'on sait qu'on a longtemps cru que le cerveau s'éteignait un peu comme si on baissait un potentiomètre et que le cerveau diminuait d'intensité. Maintenant, on sait que ce n'est pas comme ça que le cerveau s'arrête. Le cerveau s'arrête un peu comme une maison où on fermerait les lumières dans différentes pièces. Et d'ailleurs, Christian, dans un instant, on va parler du moment auquel la mort survient. À quel moment ça survient? On vous rappelle la question du jour. 514-790-9850 1-866-790-9850 Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Merci d'écouter Mythes et complots sur le réseau Cogéco. Et merci d'écouter Mythes et complots sur le réseau Cogéco. Croyez-vous à la vie après la vie? Dans un instant, on va reprendre quelques appels. Pour le moment, à quel moment exactement la mort survient-elle? Pour moi, c'est le plus tard possible. Il y a mort clinique, mort cérébrale, tout ça est assez complexe. Il y a un débat dans le milieu scientifique. Et débat même au cœur de ces deux écoles au sein de l'expérience de la mort imminente. Le moment de la mort, c'est super important dans le débat en question. Parce qu'en fait, la grande question, et c'est peut-être aussi le cœur du problème, à quel moment l'expérience de cette expérienceur, donc l'expérience de la mort imminente, se produit-elle? Est-ce que le cerveau est réellement inapte à produire des souvenirs ou à en conserver des souvenirs? Et c'est pour cette raison un peu, pas en fonction des expériences de la mort imminente, mais en fonction de la mort, que cet été, à Genève en Suisse, il y a des médecins qui se sont réunis pour justement discuter de quand la mort survient-elle. Ça nous semble tellement une question banale et simple. Quand t'es mort, t'es mort. Mais c'est pas aussi simple que ça. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a un siècle, la mort cardiaque, l'arrêt cardiaque était synonyme de la mort. Il y a 50 ans, un encéphalogramme plat était la mort. Aujourd'hui, c'est un peu l'absence de réflexe qui constitue l'élément premier pour déterminer qu'il y a mort. Mais même à ce niveau-là, plusieurs scientifiques sont encore... Il y a un débat. On n'est pas sûr de ça. Et je te dirais d'ailleurs qu'en Italie, ils veulent être sûr que t'es vraiment mort. Parce qu'en Italie, il faut que t'aies un arrêt cardiaque, un encéphalogramme plat, absence de réaction. En fait, il faut que tu aies tous les symptômes avant de dire que tu es mort. Et là, en fait, on se repenche sur cette question-là. C'est sûr que les techniques d'encéphalogramme, les techniques de monitorisation des activités cérébrales sont de plus en plus sophistiquées aujourd'hui. Donc, on est justement à se poser cette question. Est-ce qu'on doit reculer ou jusque où doit-on reculer la frontière de la mort? Parce que c'est quand même important de dire, Jeff, que dans des expériences qui ont été menées par des chercheurs, et je pense notamment au docteur Fenwick et Parnia, qui ont mené dans les années 90 des recherches sur les morts éminentes, qui étaient tout à fait extraordinaires, à quelques reprises, ils ont eu affaire à des sujets. Écoute bien ça, là. Ils ont eu affaire à des sujets qui avaient une absence de réaction à la rétine de l'œil. Donc, selon nos fondements même de la mort, ces gens-là étaient morts. D'ailleurs, il y a le docteur Charbonnier et d'autres scientifiques qui disent, puis des médecins qui disent, de l'autre école, de l'école où on pense qu'une conscience peut exister à l'extérieur du cerveau, qui disent que tu es mort cliniquement, tu es complètement mort et tu peux vivre l'expérience. Alors, à ce moment-là, on devrait même changer le nom de l'expérience. Expérience de mort imminente, expérience de mort tout court. Voilà. Et dans le cas des docteurs Pargnat et Fenwick, comme je te mentionnais, ces gens-là avaient atteint, donc certains de leurs sujets, avaient atteint l'absence de réaction à la rétine de l'œil et ils sont revenus à la vie. Donc, s'ils sont revenus à la vie, c'est quelque part, ils n'étaient pas tout à fait morts ou s'ils étaient complètement morts. Est-ce que la mort est un mécanisme qui peut être renversé? C'est une question qui actuellement continue de fasciner la communauté scientifique. On a Michel avec nous qui, lui, a subi un accident de voiture. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Est-ce que vous étiez mort? Est-ce que vous avez vécu l'expérience de mort imminente? Je peux dire ça comme ça ou l'illumination peut-être. Écoute, je suis sorti de mon corps, je suis monté, c'était comme un tunnel de verre. Là, ça montait à une vitesse vertigineuse puis là, j'ai même, j'avais la conscience qui était là, j'étais présent au moment où ça arrivait. J'ai vu la planète terre à côté de moi, peut-être, et elle était en grillage. C'était vraiment quelque chose de... Est-ce que ça, ça vous fait croire à la vie après la mort? Ben, c'est surtout que oui, ça serait certain, parce que je suis allé dans la lumière après ça. Quand je suis arrivé dans la lumière, je me sentais bien, j'ai senti l'amour, la paix, la sérénité. Ces trois choses-là qu'on cherche sur la terre toujours, la paix, l'amour, la sérénité, je les ai sentis d'un coup. Donc, vous n'avez jamais été aussi zen de toute votre vie ou de... Exactement. En tout cas, dans un état de béatitude complet. Et est-ce que ça, est-ce que cette expérience-là a transformé, a fait de vous un autre homme? Je serais certain. Maintenant, la mort, je n'ai plus peur de la mort. Ça me dit, la mort, c'est même pas... Ça ne veut rien dire. C'est juste une transition, la mort. C'est comme toute notre vie, on se pratique à aller dormir. Ben, quand tu dors, tu t'abandonnes. Ben, c'est ça, la mort un peu. Tous les jours, on se pratique au jour où on devra s'abandonner pour toujours, exactement. D'ailleurs, Christian, ça, c'est intéressant. Merci, Michel. Les circonstances où on peut vivre des éléments qui sont similaires à la mort imminente, il y en a d'autres, pas juste dans la mort imminente, dans le sommeil, par exemple. Voilà. Donc, la mort imminente est classée dans un type de phénomène qu'on appelle une expérience de conscience modifiée. Encore là, c'est de déterminer la conscience est-elle dans notre corps, dans notre cerveau où notre conscience est-elle indépendante de notre corps? Quoi qu'il en soit, on appelle ça une expérience de conscience modifiée. Des expériences de conscience modifiées, on en vit. Lorsque l'on dort, par exemple, on est dans un état modifié de conscience. On n'est plus tout à fait conscient. On est comme dans une expérience où on est ailleurs. Et dans un instant, Christian, tu vas nous raconter une anecdote par rapport à ça. Et d'abord, on va parler à Jacques qui, lui, Jacques, ne croyez pas pas en tout à ça, vous, Jacques, vous trouvez que c'est du n'importe quoi. Bonjour. Mon nom, c'est Jacques B. Oui. Puis, moi, j'ai été une personne qui a consommé. OK? OK. Bon. Je travaillais le matin avec mon fils. Bien, OK. Moi, on dresse la machinerie. On rentre dans le garage. Je tombe à terre. Le mécanicien qui pèse un bras de 250, il m'a fait un massage cardiaque. Là, mon fils, capotant. Il sauve la blanche à nuire. Trois shots électriques, là. Oui. Jamais revenu, monsieur. Là, ils m'ont intubé. Ils m'ont mis ça de l'âge. Ils m'ont mis les machines, tout ce qui est. Puis, ils ont envoyé le scan de mon cerveau à l'hôpital Saint-Luc. Hum-hum. Ils ont parlé à ma famille. Ils ont dit, s'il revient, il va être un légume. Hum-hum. s'il revient. Mais là, mes enfants me connaissent. Non, on le dit. Non, 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 non. Bon. Ils vont s'en vont à la cafétéria à temps qu'on a demandé que je clève. Mais finalement, Jacques, vous, vous n'avez pas vu la lumière, le tunnel, etc. La lumière. Quelle lumière? Batin. Le gars, il est arrivé, il est, le, 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 le premier, il est descendu en bas. Fait que là, hé, il est mort? Non. Il est assis sur le bord de son litre. Le détenteur, il n'en revient pas. J'ai manqué 20 minutes d'air au cerveau. Les anges, puis tout ce que vous voulez, là, monsieur, je suis catholique. Ma mère, c'est italienne, puis, pour ce qu'on parle à une mannette, tu sais, pour moi, c'est important Merci beaucoup, Jacques. Merci de votre appel. Merci d'avoir raconté cette expérience où il n'y avait pas de lumière, finalement. Mais c'est ça. Donc, et on l'a mentionné au début d'émission, ce ne sont, il faut bien le préciser, ce ne sont pas tous les gens qui vivent une mort clinique qui vivent une expérience de mort imminente. Entre 10 et 30 % selon les statistiques vont vivre une expérience de type mort imminente. Mais pour 70 % des gens, c'est simplement un vide absolu, un noir. encore une fois, est-ce que ces gens-là ne vivent pas l'expérience de mort imminente ou est-ce qu'ils ne se rappellent pas avoir vécu? Moi, Jeffrey, par exemple, je suis du genre à ne jamais me rappeler mes rêves. Et pourtant, je le sais, on rêve tous, on rêve peut-être une cinquantaine de rêves par nuit qui vont de quelques secondes à quelques minutes, mais moi, je ne me rappelle jamais mes rêves. Ça ne veut pas dire que je ne rêve pas pour autant. C'est un peu la même chose avec les expériences de mort imminente. Lorsqu'il y a retour à la vie, la personne se dit « Moi, je n'ai aucun souvenir, ça a été le vide absolu. » Est-ce que ce vide est réel ou est-ce que c'est simplement un manque de mémoire à ce niveau-là? On va parler avec M. Lalonde maintenant. Bonjour, M. Lalonde. Oui, bonjour. Je vais vous raconter quelque chose d'encore plus surprenant. Allez-y. On est là pour ça. Moi, j'étais un bonhomme qui a beaucoup de bémols avec tout ça, OK? Oui. Et puis, ma mère était à l'hôpital. Elle n'était pas tellement loin de mourir, mais je ne savais pas quand est-ce. Moi, j'étais chez moi. J'étais couché, OK? Et à un certain moment donné, j'ai eu l'impression d'une chute dans un gouffre carrément noir, OK? Et là, j'ai vu l'âme de ma mère monter comme un ballon blanc dans le ciel. OK. OK? Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et pourtant, je suis un gars qui est très méfiant, qui a beaucoup de bémols sur bien des affaires. Il y a une sacoupe volante et des critères, là. Bien, M. Lalonde, ça, c'est quelque chose qui revient dans les expériences, dans les récits qui ont été racontés à Liège, en Belgique, l'apparition d'un défunt ou d'un disparu dans l'expérience de mort imminente. En fait, c'est amusant parce que les anglophones ont un terme, c'est le « dead bed vision ». Donc, ce sont des visions sur le lit de mort. Oui. Et ça, là, on s'éloigne de l'expérience de mort imminente. On entre presque dans le domaine des fantômes et des revenants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent un proche et même parfois à leur insu. Ils connaissent un proche mais ils ne savent pas que le proche en question est malade ou a vécu un accident et soudain, ils sont réveillés ou ils peuvent simplement se tourner de côté et de voir ce qu'on voit, le fantôme ou l'esprit ou une manifestation qui va être, qui va rappeler cette personne-là et souvent, après vérification, on va découvrir que l'heure coïncidait à peu près avec le décès de M. ou de Mme X ou Y. Donc, la personne qui a vécu l'expérience de la dead-bed vision, la vision sur le seuil de la mort ou au lit de la mort, se tourne ou en tout cas, laisse supposer un voyage entre la personne qui décède vers ses proches pour leur signifier le moment de leur décès. Mais là, on n'est plus tout à fait dans l'expérience de mort imminente. En fait, on est comme de l'autre côté, non plus celui qui vit l'expérience mais celui qui vivra les conséquences de l'expérience. C'est amusant parce que quand on parle de ses expériences, et tu l'as mentionné, il n'est pas nécessaire d'être mort pour vivre des expériences ou des éléments proches de l'expérience de la mort imminente. On a mentionné le sommeil. La drogue, dans les années 60, on a beaucoup expérimenté, on le fait encore aujourd'hui avec le LSD et dans le cas du LSD et en particulier toutes les drogues psychotropes, donc les drogues qui créent des hallucinations, on avait des sentiments de décorporation de cette manière-là. Donc, les gens avaient l'impression d'avoir une vision différente et se voyaient eux-mêmes comme s'ils étaient une autre personne et pourtant, ce n'était simplement l'effet de la drogue psychotrope. Moi, par exemple, j'ai vécu une expérience qui n'est pas l'expérience. Mais là, Christian, 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 j'étais parti. Je sais, mais c'est parce que je suis convaincu que tout le monde va rester après la pause si je dis on va écouter Christian Page raconter son expérience, pas de mort imminente, mais avec des éléments similaires à la mort imminente. Dans un instant. Merci de vous être commis, d'avoir raconté ces anecdotes-là. Les gens ne veulent pas se commettre parce que c'est tabou l'expérience de mort imminente. Merci de l'avoir fait. Dans un instant, on revient à Mythe et complot avec notamment l'anecdote de Christian Page et tout de suite après ceci sur le réseau COGECO. Merci d'être là. Et beaucoup de réactions au téléphone et par courriel. Encore une fois, c'est très apprécié. En passant la question du jour, croyez-vous à la vie après la mort? Vous pouvez y répondre sur l'application COGECO Live. Christian Page, une anecdote de ta part concernant des éléments qui sont similaires à ceux que vivent les expérienceurs de mort imminente. Oui, les expérienceurs de la mort imminente. Dans le cas des expériences de mort imminente, il y a ces fameuses sorties hors corps. La décorporation. La décorporation que les gens rapportent dans l'expérience de mort imminente. Mais les gens qui s'intéressent un peu à l'ésotérisme, l'occultisme, connaissent bien ces histoires de voyages astraux qui sont quand même assez voisins. Des gens, par exemple, se disent qu'ils se mettent dans un état de relaxation. Ils ont l'impression de sortir de leur corps et même dans certains cas de pouvoir visiter des lieux et d'en rapporter de l'information. Et quand on parle de rapporter de l'information, on glisse vers un autre domaine, celui-là de la parapsychologie qui est voisin aussi de cette décorporation. C'est le phénomène de la vision à distance. Durand, et on fera certainement une émission là-dessus, mais entre les années 60 et 1995, les services de renseignement américains avaient créé une unité spéciale pour utiliser des voyants, des médiums, pour faire de l'espionnage. Et l'une des facultés qui intéressait le Pentagone, c'était un mécanisme qu'on appelle la vision à distance. Comme Charles dans les X-Men. Voilà, exactement. Charles Xavier. Voilà, on prenait des gens, donc des gens qui étaient doués, qui avaient cette réputation d'être des médiums. On leur demandait de se concentrer sur des cartes topographiques et ces gens-là transportaient littéralement leur esprit pour dire, voilà, je vois dans telle usine, on est en train de construire des sous-marins, je vois ceci, je vois cela. Bon, et ces expériences-là, dans certains cas, les médiums du projet Stargate, c'était le nom de ce projet, les médiums du projet Stargate se sont complètement passés aux côtés de la traque et dans d'autres cas, ils ont apporté de l'information qualitative. Alors, le débat reste ouvert, est-ce que, oui ou non, cette faculté-là existe pour de vrai? Et là, je t'amène à mon expérience. Oui, oui, c'est ce qu'on m'entend. C'est quand même assez surprenant. C'est cette expérience où les gens qui vivent une expérience de mort imminente disent, c'est curieux parce que malgré la situation dramatique, j'avais un sentiment de quiétude et de bien-être extraordinaire. Et il y a une expérience qui m'a marqué, moi, personnellement. Je vais avoir six ou sept ans. J'étais avec mes parents à la baie Mississicoua et à un moment donné, je me trouvais sur le matelas pneumatique qui s'est renversé et je me suis mis à couler au fond du lac. Et au moment où je coulais, je voyais le matelas pneumatique au-dessus de moi, je voyais la lumière du soleil qui éclairait la surface de l'eau. Je coulais littéralement comme une pierre. Je me voyais descendre au fond de l'eau et j'étais bien. J'avais un sentiment de quiétude extraordinaire. Aucune panique, rien. Et pourtant, la situation était dramatique. En temps normal, j'aurais essayé de remonter à la surface. Je me serais débattu. Pas du tout. Je me laissais littéralement couler au fond du lac avec ce sentiment de bien-être qui était tout à fait transcendant. Et finalement, je suis sorti de cette bulle lorsque mon beau-père à ce moment-là est plongé dans le lac, me ramassé par le bras et me suis sorti de l'eau. J'ai tout fait. Trois, quatre crachats d'eau. Mais pendant un court moment, il y avait ce sentiment de plénitude absolue. C'était transcendant. Vraiment transcendant. Comment expliques-tu cette zénitude que tu avais? J'en ai aucune idée. Et c'est peut-être pour ça qu'encore ce sujet des expériences de mort. Peut-être. Je ne crois pas que mon cœur se soit arrêté à ce moment-là. Mais on comprend pourquoi encore aujourd'hui, dans les milieux académiques, sérieux, on se questionne sur la nature de ces expériences. Encore une fois, s'agit-il, et le débat reste ouvert, il ne faut pas se le cacher, on est en 2017, personne n'a la réponse absolue. S'agit-il simplement d'un mécanisme neurologique qu'on comprend mal encore pour l'instant ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une expérience qui nous ouvre vers un autre quelque part, un autre ailleurs. Des suggestions de lecture et cinématographique en lien avec les EMI. Absolument. Si les gens veulent poursuivre un peu cette réflexion sur les expériences de mort imminente, j'ai deux ouvrages à le conseiller. Un ouvrage s'appelle « Du cerveau à Dieu ». C'est un ouvrage écrit par notamment un neurophysicien de l'Université de Montréal, Mario Beauregard, un ouvrage tout à fait extraordinaire. Il y a l'ouvrage probablement le porte-parole le plus connu des expériences de mort imminente au cours des dernières années. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà, preuve incontestable de la vie après la mort ». Et là, je tiens bien à préciser, il faut, à toutes les fois où on est confronté à des ouvrages, il faut en prendre, il faut en laisser. Il y a toujours des trucs comme ça qu'on doit retenir. Et en gros, ce médecin, c'est un anesthésiste. Il croit à la vie après la mort. Il croit que la conscience peut être générée ailleurs que dans le cerveau ou dans le corps. C'est assez spécial quand même. Et c'est quand même un médecin qui connaît bien l'univers, le monde médical. Donc, il peut s'exprimer en prenant compte, bien sûr, du débat scientifique qui lui est bien réel. Donc, ça, c'est les ouvrages. Et pour les gens qui veulent se divertir autrement, on nous annonce pour la troisième semaine du mois de septembre la sortie en salle du film « Flatliners 2017 ». Alors, pour les cinéphiles, peut-être se rappellent-ils ce film de 1990, je crois, qui mettait en vedette Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Julia Roberts. C'était un groupe d'étudiants universitaires qui tentaient de défier la mort en se tuant mutuellement et en se ramenant à la vie avec, bien sûr, avec des défibrillateurs. Et chacun racontait cette expérience. On a un remake de ce film-là, troisième semaine de septembre. On en écoute la bande-annonce. Alors, on fait quoi? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses une minute et ensuite, tu me ramènes. Ok. Là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Sept minutes. Personne n'a jamais survécu à ça. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Je crois que je deviens folle. On a ouvert une porte. Pour ça, très drôle, les traductions, le doublage. T'as vu une lumière blanche? Mais enfin, moi, je me rappelle le film avec Kiefer Sutherland et Kevin Bacon, l'original en 1986. C'est un film qui était excellent. Donc, il nous amenait, on exploitait abondamment cette thématique des morts imminentes. Et évidemment, il y avait une relation parce que, évidemment, dans l'histoire des morts imminentes, beaucoup rapportent avoir vu leur vie en flashback. Et cet élément-là de l'expérience de mort imminente devient un point central dans le film Flatliners. Et également, Christian, il faut mentionner que cette semaine, semaine spéciale en ce qui te concerne, lancement de ton livre la semaine passée, L'enquêteur des théories du complot. Oui, c'est sorti la semaine dernière. C'est mercredi, je crois, L'enquêteur des théories du complot. Donc, c'est maintenant disponible partout. Et puisqu'on parle de ces théories du complot et une bonne émission « Mette tes complots, pourquoi ne pas en parler? » Je tiendrai ma première conférence sur les théories du complot le 9 septembre prochain à Montréal. Les gens qui veulent y assister, toute l'information sur le christianpage.ca qui est ma page web. Et sur Coseco Live, le sondage, est-ce que vous croyez à l'au-delà, croyez-vous à la vie après la mort? 75 %, Christian, disent que non. Ah, c'est quand même surprenant. Moi, j'aurais cru que ce serait un peu plus que ça. Au moins 50-50. Non, 75 % de la majorité ne croit pas à la vie après la mort. Mais tu sais que la vie après la mort, en fait, notre croyance dans les expériences de mort imminente ou comme dans des expériences de fantômes ou de hantise, l'un des éléments qui nous amène à croire ou adhérer à ces expériences, c'est bien sûr, tout ça, les gens diront oui, mais croire aux fantômes, c'est inquiétant, croire à la vie après la mort, c'est inquiétant. Mais en même temps, quelque part, c'est rassurant. S'il y a des expériences de mort imminente, s'il y a des fantômes ou des phénomènes de hantise, c'est parce qu'il y a une vie après la mort. Et ça, bien sûr, c'est rassurant quelque part. Christian, j'aime ça que tu dises le mot fantôme. Oui. Parce que demain, on fera un spécial de deux heures sur les fantômes. Sur les fantômes, les phénomènes de hantise. On parlera aussi des chasseurs de fantômes. Donc, ces gens qui, depuis quelques années maintenant, depuis l'avènement de séries de télé-réalité, donc les chasseurs de fantômes, on a vu se multiplier ces séries-là. Tu sais qu'avant des séries comme Ghost Hunter, qui traduit en français, je pense que c'est Chasseurs de fantômes, qui étaient présentés à la télé ici au Québec, depuis l'avènement de cette émission, avant, il n'y avait aucun groupe de chasseurs de fantômes. Maintenant, ils sont plus de 200 au Québec à se lancer. Ah oui, 200? Plus de 200 groupes à se lancer à la traque au revenant. Business? Business, business. Est-ce que ce sont des charlatans? Ou un freak show? On va se poser ces questions-là demain à l'émission. Merci à Fred Perron à la réalisation, Catherine Huet à la production. Merci à vous d'avoir pris la peine de vous commettre, d'appeler, de nous écrire. On va se reparler dès demain 14h pour un spécial de deux heures sur les fantômes. Et d'ici là, vous pouvez nous écrire via Cogéco Live ou à Mythes et complots au pluriel à commercial cogecomedia.com En terminant quelques secondes sur les EMI, Christian? Les EMI, il faut toujours se rappeler que même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est bel et bien ici dans un débat scientifique et objectivement, tous les chercheurs avouent que les explications d'ordre neurologique n'expliquent pas l'ensemble de toutes les expériences d'homores imminentes. Parfait. Merci, merci Christian. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. À demain, 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada